Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance au raclastro des vierges et ascendants vierges. Ravie de vous retrouver, amis vierges, puisque comme vous le savez, je suis vierge aussi. Au moment où je fais cette vidéo, on est encore dans la saison de la vierge, puisque au moment où vient cette vidéo, je serai en plein salon. Alors, certainement, je viendrai de finir, de passer mon anniversaire, puisque cette vidéo, je crois, sera en ligne le 22, et moi c'est le 21. Donc, voyons ce que les astres ont à nous dire. La saison de la balance, c'est la saison qui suit celle de la vierge. Vous venez d'avoir votre anniversaire, donc vous redémarrez une année, et la balance, c'est le cheminement normal. Vous êtes passé de la maison 1 à la maison 2, et vous avancez tranquillement. J'espère que vous avez, au moment de votre anniversaire, à votre période d'anniversaire, réfléchis à ce que vous voulez faire sur un an. Qu'est-ce que vous allez accomplir ? Quels sont vos projets ? À vous de réfléchir à tout ceci, parce que vous avez 12 mois pour accomplir ça. Et là, vous êtes déjà à la deuxième étape, au deuxième mois de l'année, pour vous. Donc, vous avez en plus Mercure, qui est positionné dans cette maison 2. Donc, vous devez être dans une période où vous réfléchissez à plusieurs choses. Vous réfléchissez immobilier, achat, vente, investissement, et vous réfléchissez travail. Travail avec rendement, argent, on est obligé. Ce n'est pas une question d'être matérialiste, encore que la vierge soit un signe de terre, donc lié à l'argent. Mais elle a besoin de cette sécurité, comme peut l'avoir le taureau, comme peut l'avoir le taureau, là encore plus qu'elle, mais la vierge, c'est une travailleuse. Attention, j'ai des vierges qui sont vraiment feignantes. C'est tout ou rien. Mais beaucoup de vierges, je connais beaucoup de vierges qui bossent énormément, et c'est mon cas. Même si je pense qu'à la base, je suis un peu feignante, mais comme tous les feignants, je travaille beaucoup plus que les autres. Enfin, bref. Donc, Mercure, c'est l'esprit, c'est votre signe en plus, qui est focalisé sur tout ce qui est financier. Donc, vous devez être en train de réfléchir à gagner plus d'argent, à mieux gérer vos finances. Enfin, on est dans la réflexion liée à tout ce qui est financier et immobilier. Ensuite, vous avez le soleil, Mercure, qui vont passer dans le scorpion, qui vont rejoindre Vénus, puisque Vénus est déjà positionnée dans le scorpion, positionnée dans votre maison de trois. Alors, c'est sûr qu'avec un Mercure en scorpion en maison de trois, vous allez être hyper connecté. Pourquoi ? Mercure, déjà, c'est la planète qui dirige votre signe, et c'est le messager déduit. Donc, automatiquement, on est dans la communication et l'échange. C'est le messager. Donc, il vous envoie, c'est comme un facteur, il vous amène le courrier, il a des nouvelles, et il reçoit celui que vous envoyez. Bien sûr, à vos guides, on est d'accord. Le scorpion, il est hyper intuitif, il est connecté au mort, au défunt, et à tout ce qui est ésotérique, mystérieux, etc., à une autre dimension. Positionnée dans la maison de trois, c'est la maison, justement, de ce Mercure, de ce Gémeau. C'est la maison de la communication. Donc, vous êtes, quand Mercure va passer en scorpion, dans une période hyper connectée, où c'est la communication. Si vous avez, par exemple, une affaire, si vous travaillez à votre compte, par exemple, vous êtes un entrepreneur ou entrepreneuse, ça va être un moment très intéressant pour faire votre promotion, pour parler de vous, pour communiquer. Vous allez être hyper perspicace, parce que le scorpion va au fond des choses et voit les choses d'une manière visionnaire. Donc, vous allez être hyper intuitif. Si vous êtes quelqu'un dans mon métier, par exemple, dans mon cas, alors, moi, malheureusement, là, je parle globalement, mais moi, je connais mon thème astral. Moi, le scorpion est dans ma maison, 11, donc, c'est une maison, ça ne sera pas dans la maison 3, en tout cas. Mais, normalement, c'est un moment où vous allez être hyper connecté. De toute façon, que ce soit dans ma maison 3 ou autre chose, Mercure reste en scorpion. Et donc, vous allez être hyper intuitif, hyper fort dans vos analyses, dans tout ce que vous allez faire. C'est un bon moment pour négocier, par exemple. C'est un bon moment pour écrire, pour faire des projets minutieux, pour aller au fond des choses. Donc, c'est un bon moment, par exemple, pour faire des formations, que ce soit vous, le formateur, ou vous qui preniez des cours. Donc, on est dans une phase hyper intéressante. Vénus en scorpion peut amener les célibataires, par exemple, mais ceux qui sont en couple aussi, à rencontrer quelqu'un, par une invitation, par une soirée, par une sortie, en tout cas. Ou en échangeant avec quelqu'un avec qui il y a une belle connexion. Vous pouvez avoir un coup de cœur pour quelqu'un. Alors, attention, c'est éphémère. Mais par contre, où il y a une interconnexion de l'esprit dans vos croyances, dans votre... Voilà. Vous pouvez avoir cette énergie... Comment dirais-je ? Un peu divine. Vous voyez ? Un peu... Allez. Ensuite, Vénus passe dans la maison 4. On est beaucoup plus concentré sur le foyer. Alors, ça peut être un moment où vous faites des travaux chez vous. Vous rénovez. Vous embellissez. On est dans un endroit où on veut être bien chez soi. C'est un moment où vous allez vous sentir... Votre maison va être vraiment comme un temple. Ce qui est relativement intéressant chez la Vierge, puisque la Vierge représente le corps. Et le temple aussi. Donc, le corps met l'endroit où on vit et où il peut être aussi... Enfin, pour moi, en tant que médium, mes bureaux. Je dis bien mes maisons parce que j'ai un appartement à Paris où je travaille. J'ai Marseille. J'ai mes bureaux. J'ai Bandol aussi. Donc, les endroits où je travaille sont mes temples. Il y a mes guides. J'ai mes énergies. J'ai mes protections. Donc, c'est un endroit très important pour moi. Et Vénus, positionnée dans cette maison, amène un côté à enjoliver, à améliorer, à rendre beaucoup plus beau. Donc, ça peut être un moment où vous ayez envie de ranger, de décorer, de peindre, de mettre des tableaux, de faire quelque chose pour vous sentir mieux. Pluton, qui est revenu en Capricorne. Alors, pour vous, ce n'est pas négatif. Par contre, il ne va aspecter que les derniers décans. C'est-à-dire, moi, par exemple. Alors, pour arrêter de parler de moi, mais ceux qui sont surtout du 22 de septembre. Moi, je suis du 21. Mon soleil est à 28. Et Pluton est à 29. À un degré près, autant vous dire que je suis aspecté. Ceux qui sont du 20 aussi, on est aspecté à 7 degrés d'écart. Mais ceux qui vont être les plus proches de 29 degrés, c'est-à-dire 22, 21, 20, 19 septembre, 18 septembre, vous allez sentir Pluton. Il est positionné dans votre maison 5 qui est la maison de l'amour, de la création, de la procréation. Donc, si vous voulez faire un bébé, c'est le moment où jamais. C'est un moment de transformation quand même. Et Pluton est quand même en Capricorne. Il y a une notion de pouvoir. Il y a une notion de finances aussi. Maison 6 qui amène une chance. Vous pouvez avoir un bouleversement inattendu qui transforme vos finances. Il y a une notion de chance. Il est là jusqu'au 2 novembre. Ensuite, il passera en verso. Il passera dans votre maison 6 qui n'aura pas du tout le même impact dans votre vie. Donc, c'est vrai que là, c'est surtout ceux-là qui vont être touchés. Les autres, non. Sauf si vous avez une planète en signe de Terre, c'est-à-dire Capricorne, Taureau ou Vierge, qui est autour de 29 degrés. Effectivement, vous allez ressentir l'influence de Pluton qui amène cette transformation qui peut amener une épreuve mais qui va transformer. Là, en maison 5, c'est plutôt agréable. Ça peut amener une renaissance amoureuse. Vous pouvez être en couple depuis longtemps et d'un coup, être de nouveau amoureux comme au premier jour. Comme vous pouvez avoir une période de solitude amoureuse, d'aridité et que là, d'un coup, vous sentiez votre cœur de nouveau battre. C'est très important pour les Vierges qui ont cette froideur un peu au niveau de l'amour. Ils sont beaucoup plus dans le contrôle et là, d'un coup, retrouver un peu de passion, ça ne leur fera pas de mal. Nous avons Mars qui est en cancer. Positionné dans votre maison 11, Mars va vous amener à avoir des échanges avec des personnes proches. Alors, soit des conflits, soit des mises au point. Mars en cancer amène quand même une volonté de famille et c'est vrai que les amis, ça peut être la famille que l'on choisit. Et donc, on peut agir à ce niveau-là. C'est un beau moment aussi pour se connecter à ces guides. Mars vous demande d'agir au niveau de vos proches et de vos protecteurs et de votre amitié, de votre réseau. Peut-être d'interagir. Peut-être les gens comme moi qui font des vidéos, vous devez peut-être agir beaucoup plus encore pour votre communauté. Vous avez ensuite Saturne qui est positionnée dans votre maison 7. La maison 7, c'est la maison du couple. C'est la maison de vos associés. C'est la maison de la clientèle si vous travaillez à votre compte. C'est la maison de votre public. C'est la maison de l'image que les autres ont de vous. Neptune était positionné et positionné toujours. Alors, pareil, il touche ceux du 21, 22 septembre, 28, 27 degrés, ceux du 20 aussi, du 19. Neptune amène quand même quelque chose qui peut amener à la fois de la chance et à la fois de la nébulosité ou une trahison que l'on peut vivre par rapport aux autres. Moi, j'ai eu mon lot de trahison. Pas oubliant dans mon couple mais plutôt de gens autour qui se disaient bienveillants et qui ne l'ont pas été du tout. Mais bon, ça, ce n'est pas grave. Moi, honnêtement, je m'en fous. Je ne m'arrête pas à ça parce que pour moi, l'être humain a ce mode de fonctionnement. D'abord, on n'est trahi que par les proches. Donc, ceux qui se disent oui, mais vous comprenez, ben oui. Qui voulez-vous qui vous trahissent à part ceux que vous ne vous attendez pas ? Autrement, ce n'est plus une trahison. On en a des trahisons. Vous faites rentrer quelqu'un dans un boulot. Moi, j'ai eu une cliente à moi qui a vécu un truc terrible. Elle a aidé quelqu'un qui était au RS1. Elle a fait rentrer dans son boulot. L'autre, elle a fait en sorte de lui prendre sa place quand même. Et l'autre est en dépression au placard. Elle me disait une fois que vous avez compris ça, vous avez compris. Il faut être un peu méfiant. Après, moi, je pars du principe qu'il faut avoir la confiance. S'il n'y a pas la confiance, on est tourmenté. Moi, j'aime bien me faire confiance. Et si on me trahit, j'élimine la personne et puis on n'en parle plus. Je ne la tue pas. Quand je l'élimine, je l'élimine de ma vie. Ne pensez pas que je sois un tueur à gage. Ce n'est pas dans ma nature de tuer. Je n'aime pas trop. J'ai envie d'être en paix avec moi. Je n'ai pas envie de ça, en tout cas. Mais par contre, que les gens ne soient plus dans ma vie, ça oui. Donc, ce Neptune en poisson a pu amener quand même des quiproquos ou des problèmes avec le relationnel. Saturne va arriver. Alors, Saturne, c'est intéressant en maison 7 parce que c'est deux choses. Il met en épreuve les couples de longue durée. Si votre couple est solide, il passera l'épreuve. Et par contre, si vous vous engagez, par exemple, vous vous mariez, il y a le passage de Saturne dans votre maison 7, vous allez vivre toute votre vie avec la personne parce qu'il amène la durée. D'accord ? Donc, il est tranchant. Il peut trancher complètement. Mais si vous êtes en phase d'engagement ou par exemple, vous rencontrez quelqu'un au passage de Saturne, vous vous mettez en couple. C'est un couple qui va durer longtemps. Mais par contre, quand vous êtes dans un couple qui s'essouffle, le passage de Saturne va trancher et va faire que... Parce que Saturne, indépendamment d'amener le temps, il amène aussi les frustrations et les limitations. Donc, à un moment donné, vous allez être obligés de sortir de cette frustration. notre ami le taureau. Uranus en taureau, maison neuf, maison de la spiritualité, de la connaissance, donc des études, des grandes études, de la curiosité, des voyages, des grands voyages. Uranus en taureau va vous amener et de toutes les possibilités, va vous amener des opportunités qui peuvent vous faire gagner de l'argent. Uranus en taureau a un côté matérialiste, c'est quand même les finances, peut amener des bouleversements par opportunité. Donc là, ça touche aussi les derniers décans. C'est sûr qu'il y a beaucoup de planètes qui sont finissantes. Pluton 29 degrés, Uranus 26 degrés, Neptune 28, 26 degrés. Donc effectivement, quand on est en fin de course pour des grosses planètes comme ça, vous pouvez dire que ça touche les derniers décans de tous les signes, plus ou moins dans des domaines différents. Là, pour le coup, les Vierges, c'est encore, alors, 26 degrés, c'est juste avant moi, donc ça fait 18, 19, 20, à peu près, septembre, dans ces eaux-là. Donc Uranus peut amener des bouleversements très importants par opportunité qui vont changer la donne au niveau financier. Ce qui est intéressant quand même de voir, c'est que Jupiter est en Gémeaux toute l'année. Vous n'êtes pas obligatoirement de partir en harmonie avec, sauf que vous avez Mercure en commun avec le Gémeaux. L'entente, elle est très intellectuelle, Gémeaux, parce que c'est par l'esprit qui se séduisent, de toute façon. Maison 10, maison de vos ambitions. Jupiter va certainement, en Gémeaux, vous apporter des ambitions beaucoup plus importantes que ce que vous aviez. Je m'explique, la Vierge, c'est une fourmi. Elle travaille, elle est souvent en retrait, elle n'aime pas trop être devant l'un. Alors, j'en ai connu, j'ai connu des Vierges qui étaient très condescendantes, très sur d'eux, beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, d'ailleurs. Mais par contre, la plupart du temps, ils sont dans la réserve. Ce sont des gros travailleurs qui sont dans l'ombre. Ils sont dans la minutie, ils font des métiers très minutieux, de calcul, beaucoup de comptables, de gens qui font des choses comme ça. Et là, Jupiter en Gémeaux va ramener une dimension qu'ils n'ont pas, c'est-à-dire d'être débordé d'ambition. La plupart des Vierges sont des bosseurs, ils ont besoin de reconnaissance. Malheureusement, on utilise souvent leurs compétences et le fait d'être travailleur, d'être très honnête. Moi, je suis très... J'ai les principes, je m'engage, je tiens mes paroles, il n'y a pas besoin d'écrit, je serais torturée si je ne tenais pas mes promesses. Et donc, Jupiter en Gémeaux, il est ambitieux, il est même un peu fantasque. Et ça va leur amener quelque chose qu'elles n'ont pas, c'est ce côté dire pourquoi toujours, par exemple, quand on fait des vœux, pourquoi toujours penser petit, alors qu'on peut demander grand. C'est un peu comme quand vous avez un procès, il vaut mieux demander trop que pas assez. Et effectivement, ça va lui donner peut-être des ambitions beaucoup plus importantes et mettre en avant cette Vierge qui est souvent en retrait. Et donc, effectivement, ça peut être très intéressant parce que ça va accroître votre envie de réussir et d'avancer. c'est très intéressant aussi sur l'écriture, sur toute l'expression de vous. La nouvelle lune en balance sera positionnée à votre maison 2, c'est une maison d'argent. Et la pleine lune dans l'axe de 8, effectivement, là encore, l'axe financier. Donc, c'est des bons moments pour faire des vœux sur tout ce qui concerne les finances et le patrimoine. Voilà. Voilà pour l'astrologie, on va regarder ce que nous disent les oracles. Alors, mon oracle marre de café, magique du marre de café, c'est la montagne. La montagne, c'est deux choses. c'est les obstacles, mais c'est aussi nos ambitions. Donc, vous avez certainement des projets ou un projet qui est pharaonique sur lequel vous vous heurtez à des blocages, à des épreuves. Le tout, c'est de ne pas laisser de côté, continuer à avancer. Et effectivement, même si le chemin est difficile, c'est votre persévérance qui vous fera aller jusqu'au sommet. En tout cas, on est dans une phase. La montagne représente l'élévation aussi. Donc, vous êtes dans une période où vous allez réfléchir et vous élever et peut-être avoir des projets ambitieux. C'est un peu ce que je vous disais avec Jupiter en Gémeaux en Maison 10, où là, vous allez commencer à ambitionner des projets beaucoup plus importants que ce que vous n'aviez. J'ai envie de vous dire pourquoi pas, mais il faut quand même que vous dosiez. La Vierge, elle analyse, que vous soyez conscient que vous allez partir sur un projet ambitieux, difficile, où il va falloir tenir ses objectifs, ne pas se laisser happer par des doutes ou des choses comme ça. La Vierge manque de confiance, donc elle peut à un moment donné avoir peur de ne pas y arriver. Donc, vous êtes parti là-dessus. Au niveau professionnel et financier, c'est la Lune. Alors, j'ai envie de vous dire que quand il me sort la Lune, je vous ai dit la nouvelle Lune est en balance, elle est dans votre maison d'œuf, dans la maison de l'argent et la pleine Lune est en bélier, mais elle est dans l'axe de 8. Donc, on est dans le thème de l'argent et du travail. J'ai envie de vous dire, vous avez intérêt à faire des vœux, surtout professionnels et financiers, sur cette nouvelle Lune parce que c'est ce qui va vous aider. La Lune représente aussi l'imaginaire, le rêve. Donc, vous êtes dans une période où il faut travailler là-dessus. La Vierge manque, par exemple, de rêve, d'imagination. Je suis bien placée pour le savoir, j'ai des idées, mais je manque d'imaginaire. Donc, travaillez ça parce que de toute façon, pour que vous ayez la réussite d'un projet, il faut l'avoir rêvé avant, il faut le sentir à l'intérieur de soi. Donc, on vous amène vers ça et la Lune est l'intuition. Donc, suivez votre intuition et laissez vos peurs de côté à vous de vous reconnecter. C'est un mois où on peut le faire de façon importante, d'autant plus qu'il y a Mars en cancer, beaucoup de planètes en scorpion qui signent dos et les planètes en poisson. Donc, on a un grand triangle d'eau qui amène une intuition profonde et donc, il va falloir que vous utilisiez ça apparemment, surtout professionnellement et financièrement. Au niveau, amour, c'est la grenouille. La grenouille, ça amène deux choses. ça amène. Alors, premièrement, ça peut être un moment selon l'âge que vous avez où vous pensez faire un bébé. Il y a une notion de transformation dont vous pouvez vous transformer physiquement parce que vous êtes enceinte, par exemple. C'est un moment où vous pouvez être très sonnette sur une histoire. Vous êtes peut-être dans un constat où il va falloir changer les choses, changer votre vie amoureuse, que les choses ne soient pas comme vous imaginiez de toute façon. mais dans tous les cas, il y a une notion un peu quand même de période un peu difficile amoureusement où effectivement, on se dit qu'il va falloir que les choses changent. Pluton, en maison 5, transforme l'amour. C'est un peu cette grenouille. On vous dit, il y a des choses à modifier. Il y a des choses peut-être qui ne vont plus dans votre couple ou qui ne vont pas dans votre manière d'aimer où il va falloir que vous vous libériez. Les Vierges sont un peu réservées sur l'amour. Il va falloir que vous osiez plus. De toute façon, que vous osiez ou pas, je vais vous dire une chose. Moi, j'ai eu ce travail à une époque de ma vie. Je suis quelqu'un qui n'exprime pas beaucoup les sentiments. Je suis plutôt quelqu'un qui a des attentions. Quand j'ai des attentions pour quelqu'un, que ce soit en amour ou en amitié, c'est ma manière de montrer que j'aime l'autre. Je le sais, je me connais bien de toute façon. Par contre, j'ai du mal à exprimer, à dire je t'aime, ce n'est pas mon truc et je n'attends pas de l'autre non plus. Je ne regarde plus ses actes parce que je fonctionne comme ça. Moi, je dis que les paroles, il y a des gens qui vous disent du matin au soir qu'ils vous aiment et qu'ils vous trompent dès que vous aillez de le tourner. Ça, ça ne m'intéresse pas. Par contre, quelqu'un qui a des attentions ou vous sentez que vous comptez pour lui, ça me rassure sur ses sentiments. Donc, voilà comment je fonctionne. Mais en tout cas, ça peut être un problème pour l'autre qui a besoin d'entendre, qui a besoin de voir que l'autre compte. Donc, c'est vrai que j'ai beaucoup travaillé là-dessus et je me suis rendu compte parce qu'à une époque, je me suis dit si tu n'exprimes pas, c'est que tu as peur de souffrir aussi et ce qui était une vérité. Et en fait, que vous disiez ou pas, l'amour, vous allez souffrir à un moment donné. C'est-à-dire que sauf si vous êtes tombé avec l'homme ou la femme de votre vie, il va y avoir une rupture. Que vous ayez dit ou pas, autant dire. Parce que parfois, on passe à côté de l'autre. Quelqu'un comme moi qui avait un côté un peu, alors je suis sympathique, mais en amour, je suis plutôt réservé. Il s'est dit elle ne m'aime pas, elle n'a rien à foutre. Même si je lui montre de l'attention, je n'exprime pas. Et donc, effectivement, que j'exprime ou pas, la rupture, elle est arrivée. Alors que quand vous dites ce que vous avez à dire, vous prenez le risque que l'autre va prendre du recul. On sent quand même si l'autre, il est prêt à entendre. Mais au moins, vous ne passez pas à côté. Et vous pouvez vous dire j'ai fait tout ce que j'avais à faire. C'est-à-dire que si l'autre ne m'aime pas, on ne peut pas appuyer sur un bouton et qu'il m'aime. L'amour, ça ne se commande pas. Donc, vous avez exprimé vos sentiments. Ce n'est pas partagé. C'est vrai que ça vous fait de la peine. Mais au moins, vous savez si l'autre vous aime ou pas. Que plutôt d'être tourmenté et finalement que l'autre peut-être vous aime aussi mais croit que vous non. Voyez, je ne sais pas si vous avez bien compris ce que j'ai voulu vous dire. Je pense qu'il faut changer sa manière d'aimer, surtout quand on est vierge. Moi, j'ai des vierges autour de moi. Elles sont très passionnées. Elles sont peut-être Vénus en Lyon, par exemple. Moi, j'ai Vénus en vierge donc il est plutôt à réfléchir. Moi, je sais quitter des gens que j'aime. Donc, j'ai un côté raisonné qui est plus dans la maîtrise. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne souffre pas et que je n'ai pas de la peine. Ce n'est pas ce que je dis. Au niveau santé, c'est la pensée. Alors ça, c'est un problème aussi de vierge. Toute vierge n'est pas comme ça. Moi, j'ai la chance que je suis très optimiste. J'ai un ascendant sagittaire mais beaucoup de vierges sont tourmentées. D'abord, il ne faut pas oublier que c'est Mercure qui les dirige donc c'est l'esprit. Et chez les Gémeaux qui sont dirigés par Mercure aussi et Vierge, beaucoup de gens qui ont des désordres psychologiques. Bipolarité, il y en a qui sont dans les addictions. Donc, l'esprit est quelque chose d'important chez la Vierge parce que de toute façon c'est votre planète dirigeante, Mercure. Et donc, vous pouvez être... Alors, j'ai beaucoup de Vierges qui sont très angoissées, qui ont peur de l'avenir, qui ont beaucoup, beaucoup de fringues et de peur. Donc, vous pouvez être pour certains dans cette période-là. N'oublions pas quand même que Mercure va être en scorpion et que Mercure en scorpion s'est tourmenté. Donc, attention à la maison 3, vous pouvez être heurté par les paroles comme vous pouvez heurter les autres par des paroles. N'oubliez pas que les paroles sont des armes. Donc, Mercure en scorpion en maison 3, ça peut amener beaucoup de tourments psychologiques. Alors, j'ai regardé comment la chance allait pouvoir s'exprimer. C'est très surprenant. C'est le singe. Le singe, c'est le manipulateur. Ou la manipulatrice. Attention, pas de problème de genre. C'est homme ou femme. C'est celui ou celle qui va profiter de vous, qui va vous profiter au niveau financier. Il faut faire attention aux investissements que vous pourriez faire. Comme je dis, quand la mariée est trop belle, il faut s'en méfier. Donc, faites très attention aux gens qui vont tourner autour de vous financièrement. Si vous avez des projets, si vous avez des choses ou qui vous promettent monts et merveilles, vous pourriez vous faire avoir. Mais, ce qui est intéressant, c'est que vous pourriez avoir autour de vous quelqu'un qui est manipulateur au niveau financier et que vous découvriez la personne. Ça peut être un gentil anti-manipulateur, mais ça peut être aussi quelqu'un qui peut poser problème et qui a surtout des plans sur la comète. donc, vous allez avoir certainement ce mois-ci la révélation de quelqu'un qui a un gros problème avec l'argent et qui convoite des choses par rapport à vous. Alors, nous allons regarder aussi ce que dit le Tao. C'est l'approche. Vous avancez. Je vous l'ai dit, dès qu'on passe dans la saison de la balance, on avance, on commence à avancer sur son année. avancer, accueil chaleureux, conditions prospères, influences accrues, optimisme, détente, venu, on avance, on fait des projets, on monte les escaliers, on évolue, on est dans une phase d'avancée. La fluidité, ça c'est plutôt pas mal. La fluidité représente l'eau et cet amas d'eau, c'est-à-dire toutes les planètes en scorpion, les planètes en poisson et Mars en cancer qui se réunissent, qui font un grand trigone dans le mois d'octobre. Et la fluidité, ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes guidés, vous suivez quelque chose, un plan qui est favorable. Pour le moment en tout cas, malgré qu'il est sorti la montagne, c'est plutôt vous qui avez des ambitions très importantes, pour le moment vous ne devriez pas rencontrer d'obstacles. Il peut y en avoir quand on a des gros projets, rien n'est simple, on a des réajustements à faire. Dites-vous que les obstacles c'est les réajustements que vous devez faire. En en sort avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attire de l'aide. La fluidité, tant que c'est fluide, c'est que vous êtes sur la bonne voie et l'oracle vous dit que de toute façon, même s'il y a des difficultés, vous aurez les mains tendues, les personnes qui vont vous aider. N'oubliez pas que Mars en cancer est en maison 11 et donc vous allez être connecté non seulement à des guides bienveillants qui vont vous guider où il faut aller, mais qui vont mettre sur votre route des gens qui vont vous aider et vous tendre la main, vous ouvrir les portes. Donc ce Mars en cancer tout le mois d'octobre va vous ouvrir les portes et va vous faire rencontrer les bonnes personnes qui vont vous aider, vont vous permettre de sauter les obstacles. Le corps messager, je trouve que c'est assez extraordinaire parce que je vous l'ai dit, en astrologie spirituelle, la Vierge représente le corps. C'est un signe de terme mais c'est le soin, le soin physique, le soin mental, mais c'est le corps, votre corps. Et là on vous dit le corps messager. Le corps messager, c'est quoi ? Il faut savoir que la première chose qui vous fait, qui reçoit l'intuition, c'est le corps. Vous savez, quand on dit j'ai les poils, vous sentez des frissons, ça veut dire que vous êtes en connexion avec vos guides. Et c'est dans le corps que vous le sentez. Quand on me dit aussi le corps me parle, c'est-à-dire quand vous avez mal à tel endroit, c'est qu'il y a une problématique à tel niveau. Eh bien le corps est un messager. Le corps peut être un pendule. Dans les stages que je faisais avec Aurélie et que je fais encore toute seule, effectivement, on montre que le corps peut vous répondre à des questions comme un pendule. Donc effectivement, le corps, la confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. effectivement, l'intuition passe par le corps en premier. On ressent, après vous avez des gens comme moi qui entendent, qui ont des messages médiumniques, mais quand je dis médiumnique, c'est-à-dire télépathique. Je n'entends pas des voix parce que si j'entendais des voix, je serais schizophrène, n'oubliez pas. Un médium ne doit pas entendre des voix. S'il entend des voix réelles, c'est que soit il est schizophrène, soit il est en connexion avec des guides, des entités négatives. Quand on entend, on entend télépathiquement, c'est-à-dire qu'on sait que c'est des messages de nos guides. C'est comme des idées qui s'imposent à nous. Ce n'est pas la même chose. Voilà, chers amis vierges et ascendants vierges, j'ai terminé puisque j'ai commencé avec la balance. Les guidances pour ce mois d'octobre, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon anniversaire. C'est la fin maintenant, c'est l'anniversaire des balances. Et je vous dis à très bientôt.